Et salut à tous c'est XR, on se retrouve cet après-midi donc pour une nouvelle Vanilla Date en compagnie de I.C. qui est un jeu indépendant chinois. C'est suffisamment rare pour être signalé parce que de mémoire j'ai pas eu l'occasion de jouer à des jeux, non pas à des jeux chinois, ça y en a une tripotée. Des jeux indés par contre c'est plutôt rare, donc c'est un jeu qui est développé par Fanta Blade, qui est je crois édité par un truc qui s'appelle X.D Network, mais comme les adresses de sites chinois c'est extrêmement obscur, c'est très bizarre de trouver leur site officiel, c'est juste une toute petite page avec de pauvres infos, il y a à peine un screenshot qui est pas du tout en HD, donc c'est un peu étrange. En tout cas le jeu avait été présenté plusieurs fois à la Gamescom, etc. Il est passé par Steam Greenlight, ce qui est encore une fois relativement rare pour être signalé. Et il vient de sortir il y a quelques instants, il y a je crois 15 jours à peine, il s'agit d'un Beat the Mall en 2D, donc vu de côté façon, on va dire, il y a eu pas mal de jeux là récemment, un petit peu dans ce délire là, et au niveau narratif, ils ont fait le pari de mettre un jeu avec une voix off constante, alors ce qui est rigolo c'est que du coup la voix off sera en chinois, mais on aura le droit aux sous-titres en anglais qui vont apparaître. Et je vous propose directement de découvrir ça, je vais faire Reset Game, voilà, on a le droit du chinois et du chinois traditionnel ou simplifié, on va faire Reset Game, et c'est reparti. Donc évidemment, ça se joue de préférence à la manette. Pour l'instant je suis dans un tuto où je vais avoir donc ce petit personnage qui a priori s'appelle Icey. Quand je gagnerai des sous, je vais pouvoir m'améliorer avec tout un tas de nouveaux pouvoirs. Donc on a vraiment du Beat the Mall très classique à Lady Vol' Me Cry si vous voulez. C'est un jeu extrêmement dynamique, c'est pour ça d'ailleurs que j'y viens à la caméra pour pas que ça gêne les différentes animations qu'il y a un peu partout. Et là on va découvrir donc les contres. En gros si tu esquives au moment où l'ennemi t'attaque, tu peux appuyer instantanément sur B pour te téléporter sur lui. Et j'en profite d'ailleurs, tant qu'on est dans le début de la VOD, non pas pour vous signaler qu'on est à Silent Hell, bon ça c'est plus pour la petite blague, mais pour remercier Irilsin qui m'a offert le jeu. A l'occasion des soldes Steam. Alors a priori t'as pas de choix entre plusieurs persos, je pense que tu n'as que ce personnage là, ce qui est déjà pas mal, tu me diras. Et à mon avis la différence se fera sur les pouvoirs que tu vas choisir ou non d'activer. Sachant que pour le moment encore une fois on est uniquement dans le tuto, vous allez vite le voir. Voilà donc en gros à chaque fois qu'on tue des ennemis, il y a des petits cristaux qui apparaissent pendant quelques secondes, et on peut charger son sabre façon Ninja Gaiden pour lancer une super attaque. Donc c'est vraiment le principe du Ninja Gaiden. Et comme on a trois dash, autant vous dire que s'il y a des phases de plateforme, je pense que même moi je devrais m'en sortir. ... 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